C'est l'histoire d'une ville et d'un mouvement politique lié par un destin commun depuis près d'un siècle. Tarnos est devenue une municipalité communiste dès la création du parti en décembre 1920. Seules deux autres communes en France affichent la même longévité. Pourtant, ce siècle de présence rouge passerait presque inaperçu dans les rues de la ville, sauf dans l'avenue Jean Jaurès, où l'on affiche directement la couleur. Che Guevara et Karl Marx se dressent à l'entrée du local du PCF. A l'intérieur, des militants de la première heure. Pierre-Ed Fontenasse a été maire de Tarnos entre 1991 et 2004. A partir de nos valeurs, on essaye de faire participer aux gens, mais il y a un débat. A Tarnos, on n'est pas les cocos, ils sont bien, surtout pas. On a toujours un débat fort, mais un débat sur le fond et avec respect. Et c'est pour ça que cette durée, moi je la vois comme ça, parce que les gens y participent. Et chaque fois qu'on a un souci, on fait appel à eux. Le communisme municipal prend plusieurs visages à Tarnos, priorité aux équipements collectifs d'abord, en particulier culturels comme cette médiathèque entièrement gratuite, et surtout le maintien d'un bassin d'emploi important, notamment industriel. Mais Tarnos se veut aujourd'hui aussi verte que rouge. Cet éco-quartier est par exemple sorti de terre il y a quelques mois. L'environnement, c'est bien la priorité de Jean-Marc Lespade, qui brigue un troisième mandat à la tête de la ville. Dans le mot communisme, il y a le mot commun, mettre en commun, mutualiser, partager. Et donc effectivement, je suis très attaché à cette identité, qui doit effectivement être constamment revisitée, repensée dans le contexte du 21e siècle d'aujourd'hui. Mais ce communisme municipal aurait-il fait son temps ? C'est en tout cas l'avis d'Antoine Robles, ancien adjoint du maire sortant. Il se présente aujourd'hui contre lui. On estime que cette politique a été confisquée par un seul et même parti depuis 100 ans et que finalement, on a loupé des étapes. Aujourd'hui, Tarnos est vrai, est une ville industrielle. On en est fiers. C'est son histoire. Mais aussi, il faut que Tarnos s'ouvre aux autres, s'ouvre au tourisme. Deux autres candidats vont tenter de mettre fin à un siècle de communisme à Tarnos. Marie-Ange Delavenne soutenue par Europe Écologie Les Verts et une liste portée par la France Insoumise.